La française qui a l'occasion d'aller chercher un troisième titre mondial à l'issue de ce saut. Il faut aller le replaquer, aller le chercher celui-là. C'est parti pour TES, le troisième run de ces mondiaux. Aller chercher de la vitesse, beaucoup de vitesse, c'est parti. Le switch double, 1260, c'est replaqué, c'est replaqué. L'Allemagne donc, championne du monde, l'Allemagne de relais mixte chez les juniors. Et voilà, la ligne droite d'arrivée. Léonie Jeannier, Jean-Richard, Théoguero Poilot, Jacques Géphries qui vont être vice-champions du monde. Les champions olympiques peuvent-elles tomber ? Ou être tenues en échec par cette équipe suédoise ? À moins que, Lucie Granier. Oh, le reflet ! Le tir à l'arrange magnifique qui va libérer tout le monde. Trop fort, beaucoup trop fort. En plus, il s'amuse. Alors certes, il y en a une qui lui échappe, mais pour le spectacle, on la lui pardonnera. La saison de tous les records pour Yoannes Bœuf, il égale celui du nombre de victoires sur une saison. C'était déjà lui qui le détenait, c'est la 16ème. Et voilà ! Ils ont trouvé l'écalage. Oh, le Gaby de Pizé qui réalise l'arrêt, l'arrêt peut-être du match. L'arrêt qui peut donner la victoire. C'est Paul Goldberg qui est en train de s'envoler. Attention Alpharsson ! Délitablement ! Oh non, Goldberg ! Alpharsson est battu, il va aller le chercher. Ce titre de champion du monde du 50, Klébe pour l'instant pour la médaille d'argent qui est en train de sécuriser. Oui, le doublé pour la Norvège. Pas de mauvaise blague, l'orafrique qui porte la balle et qui va y aller. Et voilà, ça sera même plus de points pour l'équipe de France. Elle s'est engouffrée dans l'interval offert, 24 à 22. C'est une victoire pour l'équipe de France, victoire pour les Bleus pour le dernier René Mixte de la saison.